Bonjour à tous, c'est Quentin. Bonjour à tous. Nous allons vous parler d'une méthode trop peu utilisée. La préparation mentale. La performance chez tout athlète passe par 4 grands piliers. L'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement tactique et l'entraînement mental. Alors je vous vois venir. Ouais, c'est bien sympa, adopte ton discours, mais comment on s'entraîne mentalement ? La méthode de préparation mentale la plus connue et la plus utilisée, celle dont on va vous parler, est la visualisation. Le cerveau ne fait pas la différence entre une action qui se passe réellement. Et une action imaginée. Dans les deux cas, les mêmes aires cérébrales sont activées. Ce circuit neuronal, au plus il est activé, au plus il se renforce, sur le même principe qu'un fonctionnement musculaire. Je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée sur 30 basketteurs à Chicago. Les 30 basketteurs sont répartis en 3 groupes de 10. Un groupe de 10 qui pendant un mois avait arrêté de s'entraîner. Le groupe numéro 2 s'entraîne à raison de une heure par jour au tir du lancé franc pendant un mois. Et un groupe de 10 basketteurs qui s'entraînaient mentalement une heure par jour pendant un mois au lancé franc. Les résultats de cette étude nous montrent que le groupe numéro 1 a évidemment régressé. Le groupe qui s'est entraîné physiquement a progressé de 24%. Et le groupe numéro 3 qui s'est entraîné via la technique de visualisation uniquement a une progression de 23%. Donc pour maintenir l'entraînement, visualisez-vous, pratiquez votre sport. On va prendre l'exemple de Johnny Wilkinson qui, une fois qu'il a intégré la visualisation à son entraînement, a vu ses performances augmenter. Alors la méthode de visualisation, elle consiste en fait à se projeter dans une situation qui soit favorable et souhaitée. Par exemple la réussite d'un 1 contre 1, la réussite d'une mêlée. Au plus les images et les sensations seront précises, meilleur sera le résultat. Elle permet donc en fait de se rendre compte que l'on est capable et donc par la même occasion d'augmenter la confiance en soi et de limiter les blocages psychologiques qui soient conscients ou inconscients. Il vous faut prendre le temps de vous concentrer et y mettre toute votre intention. Avec cette méthode de visualisation, vous pouvez gagner en efficacité en y ajoutant un maximum de détails via vos différents sens. Par exemple, pour l'odeur, ressentez l'odeur de la pelouse, l'odeur du vestiaire. Vous pouvez ressentir les crampons sous vos pieds. Pour la vue, imaginez le regard de votre adversaire, le regard de votre coéquipier qui vous fait cette passe. Ou encore le cuir du ballon dans vos mains. L'idée est de rendre la situation la plus réaliste possible. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour continuer à progresser. J'espère donc que cette présentation vous aura intéressé et qu'elle aura permis d'intégrer la préparation mentale dans vos programmes d'entraînement ultérieurs. A vous de jouer. Bonne préparation mentale. Soyez positif. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Sous-titrage ST' 501